La bardane, elle peut monter jusqu'à presque deux mètres. Alors à ce stade là, on ne peut plus récolter la racine vu que c'est une plante bisannuelle. A partir du moment où la tige sort, c'est trop tard pour récupérer la racine. La racine de bardane est super, vous vous rappelez, on peut la manger, on peut faire des remèdes à la fois intéressants pour protéger le foie, mais aussi pour les stimuler ainsi que les reins. Aussi pour diminuer la glycémie, voilà le taux de sucre dans le sang, et très utilisé pour les problèmes de peau. Surtout l'acné d'ailleurs. Déjà elle est plus efficace, fraîche cette racine. On peut faire des macérats huileux de plantes fraîches, mais bon c'est pas idéal d'utiliser des macérats huileux pour l'acné par exemple, c'est un peu gras. Donc moi ce que je conseille c'est plutôt de faire des alcoolatures. Vous mettez de 30 à 50% d'alcoolature et le reste d'eau. Et puis vous appliquez ce mélange sur la peau, là où il y a les boutons, là où il y a l'eczéma. Mais dans ces cas là, si ça pique un peu trop, mettez un peu moins d'alcoolature, peut-être 20% peut suffire. Et c'est un bon moyen de le faire. Ou alors vous faites une décoction et vous utilisez de l'eau. Mais ça, ça demande de le renouveler tous les jours, deux jours max au frigo quoi. Alors à ce stade là, la bardane, on va plutôt manger les feuilles. Elles sont amères, mais elles ont des goûts très sympathiques. Alors pour diminuer l'amertume, il faut faire bouillir, récupérer les feuilles en goûtant. Donc si vous trouvez que l'amertume est supportable, c'est que c'est prêt. Et en plus de l'amertume, il y a des saveurs. Il y a des saveurs intéressantes. Donc parfois, ça suffit de faire bouillir trois minutes, parfois il faut faire bouillir quatre, parfois cinq, parfois six. Ça dépend des goûts aussi de chacun. Donc il faut goûter. Et puis après, vous faites ça revenir à la poêle, vous mettez vos sauces préférées, vous mettez ça dans les tartes. Et la tige se mange. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on coupe la tige quand elle est encore souple et assez grosse et on la pèle. Et là, ça a un goût d'artichaut. Vous pouvez le manger cru, vous pouvez le manger à la vapeur. Vous pouvez le faire revenir à la poêle. Vous pouvez en mettre dans la salade. Vous pouvez tremper cru dans une sauce à la moutarde, un peu comme on fait avec l'artichaut. C'est très bon. Et en plus, tout se mange. Moi, ce que je fais souvent, c'est quand la tige commence à sortir à peine, je prends racines, feuilles, tiges. Et là, ça me fait du légume pour une semaine. Et on peut les utiliser comme les feuilles de nori. Vous les faites blanchir pour enlever l'amertume. Après, vous coupez, vous faites un beau carré. Vous mettez du riz, vous mettez vos légumes ou alors votre poisson cru et vous roulez. Moi, je roule dans l'autre sens pour avoir le verre de l'autre côté. Le fait de l'avoir blanchi, ça va tenir sans même mettre de pique. Et on peut même l'utiliser comme assiette, comme chapeau, pour aller à la classe, quand il y a du soleil. Les amis, en cas de pluie, rien de tel qu'une feuille de bardane. On la reconnaît bien avec les poils blancs en dessous. On peut l'accrocher avec une plante de la famille des herbes, des pots assez. Et puis, vous êtes au top. Ça marche bien. Merci.